bienvenue à vous tous dans cette série là on va voir les fonctions de plusieurs variables d'accord mais on va s'intéresser plutôt à la dérivation partielle d'accord la dérivation partielle n'est pas des fonctions de plusieurs variables mais avant tout on doit dire on doit préciser qu'une fonction de plusieurs variables c'est une application f n'est ce pas de r et croit r vers r d'accord donc ici à tout couple xy donc quand ça associe cette fonction f de xy donc en f de xy vous voyez que c'est élément de r donc ça veut dire si vous avez une fonction des variables f de xy égale 2x-3y a plus 3 donc cette fonction des variables vous voyez vous remarquez des variables xy donc je peux déterminer f de 0,0 donc f de 0,0 ça fait 3 vous remarquez que 3 apportient à r donc une fonction de deux variables c'est une application de r par r vers r maintenant dans en physique on utilise des formules mais généralement ce sont des fonctions de plusieurs variables de deux variables de trois variantes mais je sais pas par exemple si je prends si je prends la capacité de condensateur c'était en général k sa sur e d'accord donc la capacité de condensateur dépend n'est ce pas de la surface et proportionnelle à la surface et inversement proportionnelle à l'épaisseur du directrique donc ça veut dire s c'est une variable et c'est une variable tout comme pour l'induction maïtique généralement c'est un et 4pi par 17.7 ni sur l et la longueur la rouvine donc c'est encore une fonction de plusieurs variables il y a la variable i et la variable de longueur tout ça vous voyez donc consiste à en fait une fonction de plusieurs variables d'accord donc c'est une application de r quoi r vers r et puis on donne deux exemples là maintenant ce que je vais faire plutôt je vais faire la dérivée partielle d'accord une fonction de plusieurs variables donc maintenant vous allez remarquer ici d'accord vous allez remarquer pour d'abord dérivée et partielle dérivée partielle et première quand je fais la dérivée partielle première mais la dérivée partielle d'une fonction de plusieurs variables je dois préciser par rapport à quelle variable je dérive d'accord on doit préciser ça d'accord je dois préciser alors vous devez préciser donc ça veut dire puisqu'il y a des fonctions si vous avez par exemple z une fonction de f alors de xy d'accord du variable xy donc si je veux la dérivée du f je dois dire par rapport à quelle variable que je dérive mais c'est ça qu'on note c'est ça qu'on note précisément dérivée alors il y a plusieurs notations je veux dire la dérivée de la fonction f de deux variables je dis c'est la dérivée par rapport à x dérivée de la fonction f je dis par rapport à x et bien ça est égal aussi on écrit ça autrement on peut dire c'est la dérivée alors on dit des ronds des ronds des ronds de la fonction f n'est-ce pas par rapport à x et non des f et non des f des x des f des x non ça c'est pour une fonction d'une seule variable dans le cas d'une fonction d'une seule variable on écrit ça donc pour une fonction de plusieurs variables on écrit ça ou bien plutôt ça d'accord donc il faut faire attention avec ça c'est une fonction d'une seule variable ici c'est une fonction de plusieurs variables ok donc maintenant et je peux faire par rapport à y d'accord je peux dire la dérivée n'est-ce pas de la fonction f de la fonction f par rapport à y et je peux écrire des ronds f des ronds y ok voilà aussi simple cela donc on peut écrire par exemple et dans le cas de la dérivée seconde je peux faire la dérivée la dérivée seconde de la fonction que j'avais déjà dérivée par rapport à y tout comme je peux dériver par rapport à y la fonction que j'avais dérivée par rapport à x d'accord je peux dériver par rapport à x la fonction que j'avais dérivée par rapport à y donc maintenant ici et dérivée par rapport à y est seconde dérivée et partielle seconde ça va nous donner quatre expressions ok et bien ce que je veux dire je vais prendre la dérivée je vais faire la dérivée dérivée je prends la dérivée de la dérivée d'accord vous voyez je fais la dérivée la dérivée de la dérivée par rapport à x donc je fais ça par rapport à x d'accord je fais un pro par rapport à x donc ça fait ok f seconde x x vous voyez ou bien ou bien je peux dire par exemple si je prends la dérivée de la dérivée par rapport à x d'accord de la fonction f prime par rapport à x que j'écrivais d'on f d'on x donc ça fait d'on carré f d'on x carré dérivée par rapport à x par rapport à f en x deux fois vous voyez tout comme je peux faire et la dérivée de la dérivée par rapport à x mais alors la dérivée la dérivée de la dérivée par rapport à y d'accord en y d'accord je prends la dérivée par rapport à y de la dérivée par rapport à y donc ça fait f seconde y y ou bien je peux dire la dérivée de la dérivée par rapport à y de la dérivée par rapport à y donc ça fait d1f d1y donc ça fait d1 carré f d1y car ok tant comme je viens de le dire je peux, n'est-ce pas, dériver par rapport à y de la fonction qu'on appelle dérivée par rapport à x donc je peux dire la dérivée par rapport à x et je prends sa dérivée par rapport à y voyez, donc ça fait et f seconde x y, voyez, je fais par rapport à y de la dérivée que j'avais fait par rapport à x ok, je peux écrire ça autrement je peux dire, je vais dériver par rapport à y je vais dire dérivée par rapport à y de la dérivée par rapport à x ça fait dérivée par rapport à x j'avais essayé d1f et d1x donc ça fait d1 carré f déron y déron x donc comme je peux faire la dérivée par rapport à y que j'avais là je peux prendre la dérivée de cette fonction par rapport à x ce qui fait ici f seconde y ou bien nous écrivons dérivée par rapport à x de la fonction qui j'avais dérivée par rapport à y donc ça fait d1f déron y donc ça fait d1 carré f d1x déron y quand je vois cette écriture là je dois dériver d'abord par rapport à x après je vais dériver par rapport à y donc disons on a déjà dérivée par rapport à x maintenant on va prendre la dérivée par rapport à y ici on a déjà pris la dérivée par rapport à y nous allons dériver par rapport à x ok donc c'est par rapport à x qu'on va dériver la fonction qu'on avait déjà dérivée par rapport à y beaucoup de précautions ici beaucoup de précautions quand vous voyez déron carré f déron x déron y c'est à dire on a déjà dérivé par rapport à y et puis on va dériver par rapport à x donc il faut prendre la dérivée la plus intérieure ici d'accord il faut dériver par rapport à y d'abord donc ça veut dire si on n'a pas ça je vous dis bon on a déron z déron carré z déron x déron y donc il faut se rappeler la fonction z qui est égal à f de x y il faut pour calper cette dérivée il faut commencer par dériver par rapport à y d'abord après vous allez prendre par rapport à x ok de même si vous avez déron carré f déron carré z déron y déron x il faut commencer par dériver par rapport à x d'abord ensuite vous allez dériver par rapport à y extrêmement important ça donc la question de dérivée partielle d'accord et c'est fondamental c'est hyper important c'est avec ça qu'on va devoir calculer l'intégrale est double d'accord l'intégrale triple etc et tantôt on va dériver on va calculer le principe par rapport à x et puis y est constant etc donc c'est fondamental donc il y a toute une suite de cours n'est-ce pas sur les et je dis les fonctions de plusieurs variables mais la notion de dérivée c'est vraiment vraiment fondamental donc c'était justement ça d'accord c'était justement ça je sais pas et puis je dois rappeler aussi que quand vous avez ça quand vous avez d'or carré f d'or x d'or y c'est égal à d'or carré f d'or y d'or x donc ces deux expressions ont trouvé le même résultat c'est ça qu'on appelle la formule alors on met T.O.M. de Schweiss c'est ainsi en S S C et W A R Z comme ça ok c'était ok je me suis m'entropé de l'orthographe c'est Schweiss d'accord la formule de Schweiss donc ces deux égalités et ces deux expressions sont égales généralement on dit aussi T.O.M. de Cleo voilà donc c'est pas ça qui nous intéresse là maintenant on sait que ces deux quantités là sont sont égales généralement ok donc je vais prendre ça ok donc et c'était une introduction tout justement sur les fonctions de deux variables donc on va revenir tout de suite ok tout de suite pour commencer par faire certains calculs c'est